Bonsoir, Gildor. Bien, moi, après vous avoir écouté... Moi, je ne savais pas, là, je ne t'avais jamais entendu chanteuse à voix, Linda, chanteuse d'opérettes. Je veux dire, on te voit, bon, dans des tas de choses de composition, mais je ne savais pas. As-tu fait des études, en fait? Pas du tout. J'ai pris des cours de chant à l'école, mais non, pas comme telle, non. Mais tu parles... Gildor? Moi non plus. La même chose à l'école, comme Linda. Mon Dieu, mais c'est incroyable! Hey, c'est fantastique! C'est vrai! Bon, on va parler un petit peu de M. Offenbach. D'abord, j'aimerais ça qu'on résume un petit peu l'histoire. Qui veut me résumer ça? C'est Gildor. C'est moi, OK. L'histoire de cette pièce-là raconte... Offenbach, à sa mort, n'avait pas terminé son oeuvre. Et il revient hanter son ami, Nadar, qui était un photographe de cette époque-là. Et il revient le hanter, car il ne peut pas s'en aller dans l'autre monde tant que son oeuvre ne sera pas achevée. Alors, ensemble, ils parlent, ils discutent de son oeuvre de cette époque-là. Et ils font revivre des extraits de ses opérettes, dont La Péricole, dont on vient de faire un extrait, La Vie parisienne, dont on a entendu un extrait tantôt, et Orphée aux enfers aussi, dans le spectacle. Alors, nous, c'est ça qu'on fait. D'accord. Linda, tu vas parler un petit peu aussi. J'aimerais ça qu'on parle... D'abord, je pense que c'est Michel Rossignol, à qui on a parlé tantôt, qui fait la mise en scène, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. C'est vraiment une idée de Michel Rossignol, Joël Bienvenu, et de Michel Garneau. C'est Michel Garneau qui a vraiment écrit les textes. Et puis, on a rajouté les opérettes. Et puis, c'est ça. Ça se passe au Rideau Vert à partir du 18 novembre. Ça va être bien le fun. Ça a l'air parti pour ça. Et Joël, bienvenue. On va lui dire un gros merci. On ne l'a pas vu, malheureusement, à l'écran, mais c'est lui même qui était au piano. Bravo, Joël. C'est lui qui assume la direction aussi, musicale. Qui a fait l'éclairage? Décor éclairage Louise Lemieux. Je pensais d'être preuve! Alors, on vous dit un gros merci de votre visite. Et encore une fois, la date d'ouverture, 18 novembre.